Bonsoir à tous et à tous. Merci d'être venus si nombreux. On est très 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 heureux d'accueillir ce soir Jacques Lucan. Visiblement vous savez qui c'est, architecte, historien, professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, professeur à l'école nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée. Jacques m'a dit il y a quelques mois qu'il venait de finir son ouvrage « Composition, non composition » que ça lui avait pris trois ans. J'ai commencé à lire cet ouvrage, je pense que certains d'entre vous l'ont commencé, fini, lu, d'autres peuvent l'acheter à la boutique du pavillon ce soir. Je doute que ça ait pris que trois ans. Alors je me suis souvenu qu'en 2003 on avait fait l'exposition consacrée à Fernand Pouillon ensemble et que Jacques avait réalisé cette occasion en abécédaire. Et qu'à la lettre C, on trouvait le mot « Composer ». Alors je vais me permettre de citer l'extrait que Jacques avait échoué dans « Les mémoires d'un architecte » de Fernand Pouillon. « Comment fais-tu pour composer ? » me demandait Hanning. Je lui expliquais que je ne composais pas avec des objets représentant des immeubles. J'organise mes espaces. Je travaille pour le piéton et non pour l'aviateur. Je pense à celui qui regarde par la baie de sa chambre ou de son salon. Je me promène dans ces espaces imaginaires et je les modifie lorsque je n'atteins pas l'association que je souhaite. Mémoire d'un architecte, Fernand Pouillon. A toi Jacques. Merci. Bonsoir. Je vais vous faire merci Alexandre pour cette citation aussi dont on va retrouver certains traits dans les propos que je tiendrai tout à l'heure. On l'entend suffisamment bien ? Oui. Je vais commencer par retracer certains éléments qui permettent de comprendre pourquoi j'ai donné ce titre « Composition, non composition » pour ensuite, dans un exercice à mes yeux plus difficile, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en est de certaines situations dans l'architecture contemporaine et qu'est-ce qu'il en est de ce que je nommerai non pas des divergences mais des convergences. Composition, non composition, c'est un livre d'histoire des théories de l'architecture. Qu'est-ce que j'appelle théorie ? J'appelle théorie une réflexion sur la manière de concevoir un bâtiment, de concevoir un projet. Et cette théorie, elle a évidemment, ce qui m'intéresse sans doute le plus, c'est sa dimension formelle. On peut toujours penser qu'un bâtiment, ça répond à une fonction, qu'un bâtiment répond à une situation, qu'un bâtiment répond à des conditions de production. On peut penser tout ça. Toujours est-il que dans les mêmes conditions, avec les mêmes situations, le même programme et les mêmes moyens, les architectes feront des choses qui seront quelquefois très différentes, et notamment à travers le temps. Donc la question n'est pas simplement une question absolument objective comme celle-ci, mais elle regarde des problèmes formels. Alors c'est à partir du début du XIXe siècle que le mot composition a été véritablement synonyme de conception de l'architecture. Concevoir un projet, c'était composer. Et ça pendant tout le XIXe siècle, notamment à travers l'école des Beaux-Arts, qui était à ce moment-là le seul grand établissement d'enseignement. Donc à travers l'école des Beaux-Arts, c'est cette signification qui était en jeu. Quand on parlait de composition, on parlait de composition évidemment sous la forme de bâtiments qui étaient réguliers, qui étaient symétriques, qui étaient hiérarchisés. Et l'un des éléments qui étaient évidemment crucials dans cette conception était qu'on avait affaire à des pièces, c'est-à-dire des entités closes, c'est-à-dire des entités fermées. Et ces pièces, évidemment, la composition les assemblait. Cette question-là, c'est une question sur laquelle beaucoup d'architectes ont réfléchi pendant un siècle entier, au minimum. Et cette question, évidemment, elle s'est érodée au fur et à mesure qu'elle s'est déroulée dans le XIXe siècle et le début du XXe siècle. Elle s'est érodée et on a vu l'émergence de deux nouveaux paradigmes qui ont bouleversé sans doute la conception qu'on pouvait se faire de l'architecture. Le premier paradigme, c'est évidemment celui qui touche à la construction. À partir du moment où on a commencé à penser l'architecture en termes de système, c'est-à-dire système de construction. Les Grecs ne construisaient pas comme les Romains, qui ne construisaient pas comme le Moyen-Âge romand, qui ne construisaient pas comme le Moyen-Âge gothique, etc. Violet le Duc et Auguste Choisy, là-dessus, ont écrit des pages, évidemment remarquables. Bien sûr, quand on prend attention à la construction, on met plutôt au second plan les problématiques relatives à la composition. Il y a changement de paradigme. Le deuxième changement de paradigme au XIXe siècle, c'est l'irrégularité. Jusqu'au début du XIXe siècle, concevoir un bâtiment, c'était forcément concevoir un bâtiment régulier, symétrique. Les bâtiments irréguliers étaient exceptionnels. À partir du XIXe siècle, du début, ou du milieu du XIXe siècle, la chose devient légitime, concevoir un bâtiment irrégulier. Et ça, ça bouleverse tout, bien sûr, ça bouleverse tout, puisque ça va engager une multiplicité de questions, notamment des questions qui vont être reprises par les architectes modernes. J'entends quand je dis architectes modernes, c'est les architectes du XXe siècle. Ceci, c'est le préalable à ce que je nommerais l'ordre ouvert, par rapport à l'ordre fermé. L'ordre fermé, c'est ce qui est fait et conçu à partir de pièces. L'ordre ouvert, c'est évidemment la plus belle illustration. Ce sera la question du plan libre, que j'illustre ici, évidemment, par un bâtiment de Le Corbusier. À ce moment, dans ce XXe siècle, la question de la composition devient très complexe, parce qu'au fond, les architectes commencent à la rejeter, commencent à, disons, à hésiter à employer encore le mot, qui devient presque un mot taxé d'académisme, un mot qu'on utilise, mais qu'on utilise avec une prudence extrême. Alors que si, dans la même période, on se rapporte à la peinture, bien sûr, la peinture, ils n'ont pas d'hésitation. Je veux dire, les tableaux de Kandinsky, les tableaux de Mondrian qui s'appellent Composition, mais il y en a à l'appel. Donc, la peinture n'a pas du tout la même réticence que l'architecture. Donc, on va voir apparaître ce qui est déjà annoncé ici, c'est-à-dire l'ordre ouvert, c'est-à-dire, évidemment, ce que je nomme aussi la rupture de la fermeture. La pièce s'ouvre. La pièce s'ouvre et on n'a plus des relations entre des pièces qui sont identifiables, mais des relations entre ce que l'on va nommer, à partir de ce moment-là, des espaces. Avant, on ne parle jamais d'espace. On va commencer à parler d'espace à partir de ce moment-là. Et cette question, évidemment, elle va engager toutes les réflexions du XXe siècle sur la question de l'espace-temps, cette espèce de concept un peu flou que les architectes, enfin, surtout, Guidion se met à inventer juste pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, la fluidité de l'espace, c'est Hitchcock qui raconte ça à propos de Wright. Donc, toutes ces notions qui mettent l'espace au premier plan avec ces questions qui sont effectivement celles de la rupture, de la fermeture. Et là, on va aborder de plus en plus des problèmes qui vont toucher à des dispositifs qui ne sont plus nécessairement compositionnels. Évidemment, je ne vais pas résumer tout ce que je raconte dans mon livre parce que ce serait trop compliqué. Mais on arrive à ce que je nomme, évidemment, la non-composition, mais on va y revenir tout à l'heure, c'est-à-dire des dispositifs agrégatifs, des plans en grille, tous les éléments où disparaît quoi ? Disparaît la prégnance de la hiérarchie. Et où tous les éléments deviennent des éléments qui ont la même valeur, pas la même valeur, une valeur équivalente. C'est-à-dire tous les éléments qui ont effectivement une valeur équivalente dans un ensemble qui peut avoir des configurations très, très diverses. Par rapport à ces questions, je parle de non-composition. Je parle de non-composition puisqu'on est dans des processus qui, effectivement, ne sont plus ceux d'assemblage de pièces. Et là, je suis... Je dirais, je peux reconnaître un certain nombre de dettes et notamment envers ce que peut dire quelqu'un comme Yvalin Bois concernant la peinture et duquel je me sens effectivement très, très proche par rapport à l'architecture. Les mêmes problématiques sont en jeu. Alors maintenant, je parlerai des questions relatives à l'architecture contemporaine. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus risqué. C'est aussi plus incertain. Mais je pense que c'est nécessaire de le faire parce que si j'ai écrit ce livre, c'est pas pour me cantonner simplement dans une période historique donnée, mais c'est pour aller jusqu'à une sorte de compréhension, effectivement, de ce qui peut se passer aujourd'hui dans l'architecture. Donc je vous parlerai pas de la ville. Je vous parlerai pas d'urbanisme, pas de ville. Non, je vous parlerai effectivement d'architecture. Je ne chercherai pas les divergences parce qu'aujourd'hui, très souvent, j'entends dire « Oh, l'architecture, ça s'en va dans tous les sens, etc. » Non, je pense que l'architecture, elle connaît des grandes convergences. C'est ce que j'essaierai de développer maintenant. Et puis aussi, par rapport à certains choix, bien sûr, je procéderai à des choix qui sont peut-être que certains d'entre vous jugeront excessifs. Oui, parce que quand on essaye de démontrer quelque chose, on ne cherche pas les choses les plus... Enfin, pas insignifiantes, mais les plus discrètes. Non, on cherche les choses les plus frappantes, bien sûr. Donc, effectivement, les projets que je prendrai seront souvent un peu frappants. Alors, je commence. Vous connaissez tous ce bâtiment. Le Flat Iron Building. Vous connaissez tous ce bâtiment. Et évidemment, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est l'œuvre d'un des plus grands architectes beaux-arts du XIXe siècle aux États-Unis. Ce n'est pas du tout l'œuvre d'un architecte moderne. C'est l'œuvre du plus grand architecte, celui qui avait conçu le plan d'ensemble de l'exposition colombienne de 1893 à Chicago, c'est-à-dire le sommet du mouvement beaux-arts aux États-Unis. C'est lui qui avait demandé à Wright Burnham d'aller en France, suivre pendant 4 ans l'enseignement à l'école des beaux-arts, et il lui payait les 4 ans avec toute sa famille, sans problème, pour qu'il revienne travailler chez lui lorsqu'il aurait reçu cet enseignement. Bien sûr, Wright refuse, et il refuse, il n'ira pas. Bon, si je vous raconte ça, ce n'est pas pour raconter des petites histoires. C'est que, si je vous raconte ça, c'est que ce bâtiment, évidemment, les étudiants vont le reconnaître, puisqu'il n'y a pas un étudiant aujourd'hui qui, à un moment d'une présentation de son projet, ne parle pas d'extrusion. Non, c'est un mot qui est devenu absolument commun. Donc, c'est la quintessence de l'extrusion. Et d'ailleurs, ce bâtiment, qui est-ce qui en parle comme d'une extrusion ? C'est Colas, le premier, bien sûr. C'est Colas, dans New York Daily, qui prend cet exemple du Flatiron comme l'exemple même de l'extrusion. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire un bâtiment qui développe ses 22 étages sur un terrain triangulaire en occupant tout ce terrain. Et ce bâtiment, évidemment, est exceptionnel pour cette raison. Colas dira, ce bâtiment, c'est un bâtiment mutant. Il dira qu'il n'a pas été conçu, mais il a été généré. Il n'avait pas été conçu, puisqu'au fond, il s'installe sur un terrain tel que trouvé, as found, comme il dit. Non, tel que trouvé. Il n'a aucune intervention par rapport au terrain. C'est une architecture qui est une architecture processuelle, non compositionnelle, puisque là, on ne compose pas avec des éléments. Non, le terrain est déjà là, et simplement, on procède à un travail d'extrusion. Colas, à la même époque, en 1978, il avait expérimenté cela dans le projet fameux, à l'époque du moins, d'extension du Parlement néerlandais à La Haye, qu'il avait fait avec Elias Angelis, à ce moment-là, avec qui il était associé, puis avec Zahadid aussi, puisque Zahadid avait participé à ce projet. Et dans un des morceaux du projet, Colas avait conçu ce qu'il avait nommé la guitare. Évidemment, c'est parce que ce bâtiment, il a vaguement une forme d'une guitare, et que ce bâtiment était simplement l'extrusion du bout de parcelle qui était là, sur ce terrain, à cet endroit, dans un espèce de volume très, très incertain. Je parle de la guitare. Il a donné ce nom-là à la guitare, Colas. C'est pas pour s'amuser qu'il a donné, bien sûr, parce que là, à ce moment-là, il savait qu'il faisait référence aux fameuses guitares des cubistes. C'est clair, on va voir ça tout à l'heure. Donc, c'est cette question non-compositionnelle, des processus, qui va m'intéresser. Alors, pour la développer, je me suis posé la question comment faire, et je me suis dit, à un moment, pourquoi ne pas retourner là ? Trois rappels à messieurs les architectes, vous savez d'où ça vient, du livre de « Vers une architecture » de Le Corbusier, 1923, etc. Bien sûr, donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du volume ? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la surface ? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du plan ? Au fond, on peut se poser les mêmes questions et essayer de voir qu'est-ce qu'il en est, effectivement, de la transformation qui a pu s'opérer dans ce début de siècle, peut-être cette fin du siècle dernier, ce début de siècle. Donc, effectivement, commençons. Bien sûr, je changerai légèrement le titre, je parlerai aussi à mesdames et messieurs les architectes aujourd'hui. Le volume. Je reviens, bien sûr, à cette histoire, parce que ce n'est pas fini. C'est-à-dire, c'est un processus. Non, c'est ce qu'a dit Collas. Il n'avait pas tort. Et puis, d'un autre côté, il l'oppose à ce fameux projet de Mies van der Rohe, les gratte-ciels de verre de Frédéric Straß à Berlin de 1921. Et ce gratte-ciel, il dit quoi ? Il dit qu'il est, lui, designé. Il est dessiné. Il est conçu. Il n'est pas généré, puisque la forme du gratte-ciel, vous voyez bien, c'est une espèce de triangle et chaque partie du triangle a une forme très, très complexe. Pas du tout une forme générée par le terrain. Donc, là, on avait pour lui une espèce d'opposition très, très explicite entre une position qui est une position européenne et une position qui est une position américaine. Et le paradoxe, évidemment, veut qu'aux yeux de Collas, à ce moment-là, l'architecte le plus moderne, c'est l'architecte Beaux-Arts. C'est pas Mies van der Rohe. Par rapport au processus, pas par rapport à la forme. Donc, on est dans des paradoxes. On est dans des paradoxes assez compliqués. Alors, le processus, évidemment, ce processus de l'extrusion, on va le voir, au fond, employé par beaucoup d'architectes, ce sera simplement, par exemple, extrusion de la configuration de la parcelle, c'est-à-dire par rapport au bâtiment, notamment, de Herzog et de Moron. Le Schaulager, j'ai choisi celui-là, mais j'aurais pu en choisir un autre. Le Schaulager, c'est, vous le voyez sur le plan, rien d'autre que la configuration de la parcelle légèrement régularisée et qui donne la forme au bâtiment. Après, des incursions par rapport à une recherche formelle, au fond, qui est revenue à cette espèce d'évidence, cette espèce d'objectivité, puisque c'est objectif, on prend la parcelle, on l'extrude. C'est objectif, mais pas selon les termes de l'objectivité, l'objectivité comme on en parlait dans les années 20 et 30, puisque l'objectivité dans les années 20 et 30, elle était attachée à la fonction, ici, pas à la fonction, non, au terrain. Donc, dans cette attitude, ça peut être, bien sûr, la parcelle, mais ça peut tout aussi bien être les règlements, bien sûr. C'est-à-dire, à ce moment-là, ça deviendra, je dirais, une espèce d'extrusion en trois dimensions, non pas simplement la duplication verticale du plan, mais aussi en trois dimensions par rapport aux règlements. Et là, au fond, on est dans une situation, on va dire, de contextualisme absolu, de contextualisme littéral. Un bâtiment est conçu pour une situation, et si on le déplace dans une autre situation, il devient aberrant, il devient idiot, il devient insignifiant. Donc, on peut dire, c'est un contextualisme absolu, mais pas selon les termes de ce qu'on a dit dans les années 70 par rapport au contextualisme, c'est-à-dire la position de Colin Wall, par exemple. C'est pas du tout ça, c'est pas par rapport à des questions qui sont d'ordre d'interprétation typologique. Non, c'est un déni de la typologie. C'est un déni de la typologie, puisqu'on se rapporte absolument pas à des typologies de bâtiments. Donc, on est face à une espèce d'affranchissement des formes, on va dire. D'affranchissement complet des formes. Évidemment, on va revenir à Colas, parce qu'on est bien obligé, constamment. Et là, on voit bien qu'il est dans cette extension du musée Whitney. Au fond, le bâtiment de Breuillère qui est là, il était très très sculptural. Il était en lui-même, déjà, d'une forme assez étrange, avec ses portafaux de la façade. Ici, Colas porte au paroxysme cette possibilité dont il dit, effectivement, qu'elle est la résultante de l'application des lois. De l'application des lois. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque lorsqu'on regarde la suite de ces maquettes qu'il a pu fabriquer au moment de la conception de son projet, on voit bien que ce n'est pas simplement la résultante de l'application des lois. Alors, c'est quoi ? C'est que, dans cette attitude, le paradoxe, le paradoxe, c'est que la procédure de l'extrusion, le processus de l'extrusion, au fond, produit des bâtiments très, très sculpturaux, c'est-à-dire où la dimension sculpturale prend une importance absolument considérable, jusqu'à un moment où cette dimension sculpturale peut presque, dans ses schémas, devenir arbitraire, devenir quasiment arbitraire, et l'objet d'un choix. Mais, au fond, par contre, dans l'extrusion, extrusion planaire ou extrusion tridimensionnelle, on a toujours affaire, au fond, à quelque chose qui est objectif et quelque chose comme si on n'avait pas besoin de chercher la forme. La forme, elle était là, elle était donnée, elle était quasiment donnée par la configuration du terrain ou les règlements urbains. Mais le paradoxe aussi, donc, c'est que cette dimension sculpturale prend le dessus. Elle prend le dessus jusqu'à, à un certain moment, dans beaucoup de projets, se dégager de cette question de l'extrusion. Et on va parler d'installation. On va parler d'installation, c'est-à-dire, au fond, un bâtiment s'installe comme une sculpture s'installe, comme les sculpteurs disent « j'installe ma sculpture ». C'est-à-dire, l'architecture n'est pas quelque chose qui se dispose dans un lieu, qui se dispose par rapport à un contexte, mais s'installe dans un contexte. Ça, c'est un mot qu'on a vu apparaître, effectivement, dans les années 90, au regard, aussi, bien sûr, de ce que les sculpteurs avaient pu faire dans les années précédentes. Mais aussi, et ça, c'est quelles que soient c'est très étrange parce que je montre ce bâtiment d'Herzoguie de Meuron qui ne surprendra personne, mais au fond, quelqu'un qui est d'une toute autre génération, plus ancien, Galfetti, il refait lui aussi la même chose. Il est aussi dans cette attitude de poser un bâtiment qui est comme une espèce de repère, qui est comme une espèce de grand signal et qui s'installe sur un territoire plutôt chaotique, plutôt hétérogène, c'est-à-dire qui cherche sa signification à partir de cette installation. Alors, on arrive à un moment, je dirais, par rapport à cette question du volume, à une exaltation inéluctable de l'objet. Ça, c'est indéniable, une exaltation inéluctable de l'objet. Et cette exaltation de l'objet, elle se fait à partir, effectivement, de diverses opérations et qui peuvent mener en même temps, on va dire, à une sorte d'expressionnisme. Expressionnisme, c'est-à-dire, au fond, entre l'objectivité de l'extrusion simple et la dimension sculpturale qui s'accentue dans certains cas profondément, au fond, on touche à un certain moment à ce qu'on peut appeler un expressionnisme architectural. Alors, même ceux auxquels on pourrait ne pas forcément s'attendre à une telle à une telle attitude, ils viennent. Ils viennent. Eduardo Souto de Moura, dans un des derniers projets qu'il a fait, accentue certaines dimensions sculpturales dans son bâtiment pour des éléments qui ont absolument très peu d'importance par rapport au programme. Ces deux grandes pyramides, elles couvrent quoi ? Elles couvrent la cafétéria et la librairie, c'est-à-dire, au fond, des lieux très, très secondaires par rapport au programme lui-même de ce musée. C'est aussi vrai, évidemment, de son maître, Sisa, qui accentue la dimension sculpturale de ses derniers projets, non ? Très, très fortement. C'est aussi vrai, je pense, d'un architecte qui, au fond, nous a assez souvent habitués à des projets fragmentés, à des projets qui mettaient en liaison, qui mettaient en relation des éléments qui pouvaient être des éléments séparés les uns des autres, pour en part. qui fait aujourd'hui avec ce projet qui revient, ou qui vient aussi à cette dimension excessivement simple et excessivement sculpturale. Bien sûr, tous, tous, ZoomTor, Nouvelle, etc. Au fond, la question qui est en jeu aussi, c'est comment s'installer, comment se positionner dans un univers qui peut être un univers, au fond, dont la signification urbaine s'est échappée, dont la présence du bâtiment devient un problème excessivement complexe à résoudre. Et au fond, cette direction vers le volume, c'est quelque chose qui, effectivement, est devenu quelque chose de très, très, très présent aujourd'hui. Alors, justement, pour montrer cette différence, même, entre ce qui s'est passé ces dix dernières années, je vais, je, vous vous souvenez, certains d'entre vous, pas les plus jeunes, mais vous vous souvenez, il y a dix ans, cette exposition, enfin dix ans, qu'est-ce que je raconte, quinze ans pratiquement maintenant de cette exposition d'Herzog et de Meuron au Centre Pompidou, des tables plates. D'ailleurs, si Gerski a pu faire une photo, c'est bien parce que Rémi Dzog, le peintre, avait disposé, effectivement, tout selon cette modalité très, très horizontale. Sur les tables, qu'est-ce qu'il y avait ? Des dessins, bien sûr. Les maquettes, vous ne les voyez pas. Les maquettes, elles sont quasiment, elles n'émergent pas, des tables. Vous les apercevez ici. Vous apercevez la maquette de la galerie Goethe, certaines maquettes, mais comme si elles étaient dans une dimension presque non présente. Les tables plates, la lumière étale, etc. Dix ans après, au Schaulager, quand il y a la grande exposition d'Herzog et de Meuron, c'est absolument différent. Absolument différent. Les tables ne sont pas les mêmes. Les objets qui sont sur les tables, ce sont des maquettes. Il n'y a plus de dessin. Tous ces objets, une grande majorité, c'est de la mousse. Non, c'est en mousse bleue, là, vous la voyez, ou en mousse blanche. La table que vous voyez ici, c'est celle de la Philharmonie de Hambourg. Bon, donc, changement de matériaux, parce qu'avant, dix ans avant, ou quinze ans avant, enfin dix ans avant, en l'occurrence, Herzog et de Meuron faisaient quoi ? Faisaient des maquettes excessivement précieuses avec des choses en bois, avec des choses en béton, avec des choses en métal, etc. Là, pas du tout, ça y est, c'est fini. On n'est plus là-dedans parce que si on fait de la sculpture, si on est dans la dimension sculpturale, bien sûr, on va travailler un autre matériau. On va travailler un autre matériau, c'est clair. Et les maquettes vont se multiplier comme ça, ça va être une exposition de maquettes. Celui qui avait fait ça un an avant, c'est pas Herzog et de Meuron, c'est évidemment Colas, à la Galerie nationale de Berlin, transformé en une espèce de vide grenier absolument invraisemblable. Une espèce de brocante phénoménale de tous les projets. Et sur les tables, qu'est-ce qu'il y a ? Des maquettes. Des maquettes et des maquettes en mousse, parce que c'est lui, le roi de la mousse. Il faut le reconnaître, c'est lui, le roi de la mousse. C'est parce que Herzog et de Meuron n'avaient pas employé la mousse avant Colas. C'est à partir du moment où ils rencontrent Colas, à l'occasion notamment du projet de l'hôtel à Store Plates, à New York, en 2000, qu'à ce moment-là, effectivement, Herzog et de Meuron commencent à fabriquer des projets à partir de maquettes et des maquettes en mousse. Jusque-là, non. Donc, il y a ce champ qui s'opère là, au tournant des années 2000, qui est un changement qui m'apparaît assez important, assez crucial. Évidemment, c'est les projets sans doute les plus excessifs, mais en même temps, au fond, si vous regardez un peu autour de vous, vous verrez que même dans des projets qui sont beaucoup moins excessifs ou qui sont beaucoup plus modestes par rapport à leur dimension, la même tension existe. La même tension existe. C'est pour ça que je parle de convergence. Alors, c'est des bâtiments qui deviennent sculptures, qui deviennent sculptures. qui est-ce qui a parlé de bâtiments sculptures, de venant sculptures ? C'est Robert Vintoury. C'est Robert Vintoury. Et ça, c'était en 1972. Et c'était à propos de quoi ? C'était à propos de ce qu'il nommait les canards, c'est-à-dire ces bâtiments qui ressemblaient à des canards parce que c'était un restaurant dans lequel on mangeait du canard. Bon, ça pourrait être aussi des hamburgers. C'est toujours un peu la même chose. Et donc, dans cette espèce d'opposition des bâtiments de venant sculptures, au fond, ces bâtiments qui deviennent sculptures, la seule chose qui est intrigante, c'est qu'au fond, en tous les exemples que j'ai montrés, pour Vintoury, les sculptures, les bâtiments devenant sculptures, ça voulait dire pour lui que l'emprise symbolique du bâtiment prenait le dessus sur tout le reste. Le restaurant où on mangeait du canard devenait un canard. Mais les bâtiments dont je viens d'évoquer, tous les bâtiments que je viens d'évoquer, n'ont pas de dimension symbolique. n'ont pas de dimension symbolique. Et ça, c'est le grand changement. C'est-à-dire, ce sont des canards sans dimension symbolique. Et là, au fond, est-ce qu'on peut se poser la question à l'inverse ? Est-ce que ce sont des hangars décorés ? Puisqu'on choisit cette opposition ou je choisis cette opposition qui avait été posée par Vintoury. Est-ce que ce sont des hangars décorés ? À ce moment-là, évidemment, ça m'amène assez facilement à mon deuxième propos concernant la surface. La surface. La surface, on a remarqué que les bâtiments aussi que j'ai montré précédemment sont généralement des bâtiments qui ont une dimension sculpturale et monolithique. Je n'ai pas prononcé le mot monolithique, mais maintenant, il faut le dire. Ce sont des bâtiments qui sont des monolithes. C'est-à-dire, ils ne sont pas compositionnels dans le sens où, effectivement, ils ne procèdent pas de l'assemblage ou de la relation de différents éléments qui cherchent entre eux un certain équilibre. Non, ce sont des pièces, des monolithes qui sont conformées selon une multiplicité de conditions mais qui restent des monolithes. Pour qu'un monolithe soit un monolithe, évidemment, il faut que son enveloppe soit homogène. S'il veut vraiment être monolithe, il faut que son enveloppe soit homogène. et c'est pour ça que, évidemment, on va assister à cette dimension très présente aussi dans l'architecture contemporaine où les bâtiments acquièrent une espèce de dimension très, très, très unitaire et en même temps cette dimension unitaire elle est manifestée par quoi ? Elle est manifestée par leur enveloppe et leur enveloppe, ce sont quoi ? Ce sont des surfaces et ces surfaces, elles sont comment ? Elles sont homogènes. Que ce soit des opérations de rénovation avec une nouvelle façade que ce soit des opérations neuves que ce soit en travaillant des matériaux particuliers comme le verre mais selon des modalités très, très diverses très, très diverses que ce soit avec des matériaux très, très différents les uns des autres même inhabituels par rapport à l'utilisation qu'on peut en faire dans les bâtiments toujours, toujours on est dans cette question de la surface par rapport à des volumes qui restent des volumes généralement simples et des volumes on va dire monolithiques dans tous les cas donc on est loin on s'est éloigné complètement de la recherche d'équilibre d'une recherche d'équilibre on est par rapport à une question qui reste celle du monolithique quand je parle de question d'équilibre c'est-à-dire là je suis obligé de revenir en arrière je suis obligé de revenir en arrière c'est-à-dire à ce que j'avais évoqué tout à l'heure c'est-à-dire de la rupture de la fermeture et un certain nombre de préoccupations qui avaient été celles de l'architecture moderne ou de la peinture moderne puisqu'ici sur cette page du livre qui accompagnait la grande exposition de 1936 au musée d'art moderne de New York qui s'appelait Cubisman Abstract Art d'ailleurs c'est une très très grande exposition le commissaire Alfred Barr qu'est-ce qu'il fait ? il rassemble trois images les trois images c'est un tableau de Wendesberg c'est la maison de campagne en briques de Mise Wanderro et puis c'est cette façade de Gropius et de la façade de Gropius il dit qu'elle est traitée comme une peinture abstraite effectivement les fenêtres elles peuvent très bien ces fenêtres correspondent à des fonctions ça je n'en doute pas mais pour positionner avec exactitude ces fenêtres évidemment qu'est-ce que fait Gropius ? il fait un tableau il fait un tableau avec tous les éléments qui sont en équilibre et là on est dans cette problématique de l'équilibre lorsqu'on a affaire à des surfaces homogènes on n'a plus d'équilibre en jeu évidemment on va le voir tout à l'heure cette question de l'équilibre elle ne touche pas simplement la surface elle touche aussi le plan c'est toutes les problématiques de plan libre et là on voit revenir la guitare évidemment parce que là c'est vraiment une espèce de thème cubiste dont on ne peut jamais se passer et si vous regardez bien sûr le pavillon suisse de la cité universitaire que j'ai montré ici non pas comme on la montre d'habitude c'est-à-dire horizontal mais si vous la mettez à vertical bien sûr que c'est une guitare bien sûr que c'est une guitare et que la vision est profondément différente de celle habituelle qu'en donnent les publications qu'a même pu faire Le Corbusier mais une fois il l'a mis effectivement en vertical et il a compris à ce moment-là qu'il jouait avec le même thème que celui de Braque c'est-à-dire le thème de l'équilibre ça, ça aboutira évidemment son sommet ce sera très certainement l'un des plus beaux bâtiments de Le Corbusier c'est-à-dire le palais de l'association des filateurs Ahmed Abad l'équilibre qu'il a n'est pas simplement en deux dimensions comme sur un tableau mais véritablement un équilibre tridimensionnel c'est un plan libre en trois dimensions alors cette question-là de l'équilibre c'est une question au fond qui est aujourd'hui qui est laissée de côté qui est sur le côté de fait qui est sur le côté et on est dans des problématiques effectivement où les surfaces peuvent être des surfaces homogènes de très très diverses les unes des autres bien sûr très diverses les unes des autres mais où il n'y a plus d'hierarchie entre les éléments où il n'y a plus d'équilibre entre les éléments pas de pondération pas d'équilibre pas de recherche compositionnelle non une espèce d'homogénéité complète et ça évidemment le monolithisme il a à voir avec la monochromie au fond je dirais et je poserais l'hypothèse assez simple que le monolithisme en architecture est l'équivalent du monochrome en peinture c'est l'équivalent qu'est-ce qu'on appelle monochrome évidemment je vais me rapporter à celui qui en a peut-être donné le premier la définition c'est-à-dire Vladimir Steminski le polonais uniste il dit je le cite parce que c'est quand même intéressant il dit chaque centimètre carré du tableau a la même valeur et participe à la construction au même titre que tous les autres mettre en évidence certaines parties du tableau pour en négliger d'autres est un procédé qui ne peut se justifier la surface du tableau est homogène la tension de la forme doit être répartie de façon égale donc là-dessus plus d'équilibre plus d'équilibre une espèce d'homogénéité le monochronisme et cette question évidemment on la retrouve on la retrouve et selon là encore une multiplicité de possibilités une multiplicité de réponses bien sûr ce seront toujours des enveloppes bien sûr je n'en parle pas ici parce que je ne vais pas développer cette chose là parce que ça nous apporterait beaucoup plus loin évidemment la nécessité d'enveloppes aussi on le sait aujourd'hui c'est dû à des nécessités thermiques etc mais ce n'est pas la cause ce n'est pas la cause c'est une conjonction une conjonction ce n'est pas une cause je pense que c'est la conjonction des deux qui fait qu'il y a cette espèce d'importance accordée à la surface alors ça peut être des des patterns comme ça c'est à dire des figures qui se répètent des figures qui se répètent en courbe pas forcément en courbe ça peut être des figures très aléatoires des figures qui se dispersent au contraire ça peut être aussi des comme des espèces de tissus je prends le mot spécialement comme des tissus des tissus souples mais ça peut être aussi comme des treillages ça peut être comme des des treillis ça peut être comme on va voir quelque chose qui est aussi à voir avec la texture on verra tout à l'heure donc tous ces éléments si vous voulez c'est des éléments qui deviennent au fond c'est des architectes assez différents que je peux montrer certains travaillent avec des formes très simples d'autres avec des polyèdres beaucoup plus compliquées d'autres avec des trucs qui sont plutôt courbes mais au fond dans un certain nombre de problématiques les problématiques sont convergentes pas identiques convergentes on va dire ça m'amène au troisième exemple c'est à dire au troisième chapitre c'est à dire le plan qu'est-ce qu'il en est du plan aujourd'hui j'ai dit déjà tout à l'heure qu'on n'était pas dans des problématiques d'équilibre ou que les problématiques d'équilibre au fond étaient avaient plus ou moins étaient plus ou moins passées au second plan bien sûr quand on a affaire à des monolithes qui sont souvent des monolithes indescriptibles géométriquement ou difficilement descriptibles est-ce que c'est un rectangle ? non est-ce que c'est un carré ? non des triangles ? à peine donc assez difficile à maîtriser géométriquement par rapport à la définition c'était le cas d'ailleurs de la fameuse guitare de Colas au projet pour la haie qui est cette espèce de forme assez bizarroïde qui ressemble effectivement un peu à une guitare mais qui n'en est pas une et dont on ne peut pas dire on ne peut pas la réduire à des formes géométriques simples c'est impossible donc des projets comme ça aujourd'hui au fond il y en a beaucoup quand même il y en a beaucoup il y en a beaucoup et si vous reportez par exemple si vous reportez à 20-25 ans en arrière il n'y en avait pas il n'y en avait pas donc ça veut dire qu'il y a quelque chose un changement qui s'est opéré là il y a un changement qui s'est opéré et qui est très très certainement significatif donc ces exemples monolithiques effectivement ces exemples monolithiques ils sont indescriptibles géométriquement ils ont généralement des enveloppes qui sont homogènes la plupart du temps et ils ont aussi cette dimension de se rapporter à un programme très très spécifique on ne peut pas mettre un autre programme dans ce c'est difficile de se poser la question par exemple de changer le programme ou l'affectation d'un bâtiment qui est conçu de cette façon là etc. par rapport à un programme X donc on est loin de toute problématique de surface neutre ou de 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 plans qui pourraient recevoir d'autres d'autres activités que ceux pour lesquels ils sont conçus initialement mais la réflexion sur cette question elle est là pourtant elle est là mais dans un dans une autre mesure et c'est celle là que je voudrais aborder à propos du plan pour ça je vais revenir 30 ans en arrière c'est à dire à un bâtiment très beau des années 70 de Norman Foster le Sainsbury Center c'est à dire ce ce grand abri très grand abri et ce grand abri on verra effectivement que sa surface est complètement libre et ce grand abri au fond il est construit par un système de portique par un système de portique dont on voit effectivement très très précisément là de quelle façon ils sont constitués les deux éléments verticaux et puis la grande poutre qui va joindre ces deux éléments les rotules les articulations le tout étant enveloppé le tout étant ou plutôt étant recouvert pas enveloppé recouvert recouvert par la surface de la toiture en l'occurrence cet exemple évidemment dégage absolument l'espace l'espace est absolument libre d'ailleurs les anglais lorsqu'ils feront je me souviens je me souviens bien au milieu des années 80 lorsqu'ils feront une exposition sur Foster à Londres ils rangeront ce projet dans la catégorie des non plans du non plan il n'y a pas de plan mais remarquez bien que ce grand ce grand abri ce grand abri qui permet au fond toutes les affectations possibles tous les programmes possibles qui permet d'accueillir tout ce qu'on veut ce grand abri il est constitué par une suite de poutres ou une suite de portiques on les voit très très bien se dessiner même sur cette coupe et cette je vais dire là on est face véritablement à un bâtiment des années 70 80 véritablement si on et là je dirais aussi la construction la reconstruction est non compositionnelle déjà parce qu'elle ne fait que répéter un élément mais cet élément qui est répété c'est malgré tout un portique une autre construction qui est au fond non compositionnelle qui semble presque identique à celle-là c'est la piscine olympique pardon vous voyez l'intérieur pardon j'avais oublié cette image libre bien sûr pas de point porteur etc et on pourrait on pourrait penser qu'un bâtiment comme la piscine olympique de Pékin au fond est identique c'est un grand abri rectangulaire et avec une grande structure qui porte d'un bord à l'autre mais évidemment c'est plus des portiques ce ne sont plus des portiques c'est un réseau c'est un tissu c'est une résille c'est une texture et dans cette texture évidemment il est excessivement difficile de dire telle pièce joue tel rôle ou telle pièce a telle importance par rapport à une autre alors que dans le cas de Foster on pouvait très bien le dire on pouvait très bien le dire avec le portique il y avait les éléments verticaux les éléments horizontaux une poutre à treillis tout architecte sait ce que c'est ça ici non c'est une résille où tous les éléments sont interdépendants mais au fond aucun n'a plus d'importance qu'un autre on est même d'un point de vue structurel dans une problématique qui est non compositionnelle mais non compositionnelle là pas par répétition mais par au fond équivalence de tous ces éléments qui constituent cette résille les images même de synthèse qui ont pu être produites évidemment donnent une force encore plus grande à cette dimension récemment bien sûr la platine c'est à dire la cité du design de la Saint-Étienne est dans la même problématique strictement dans la même problématique bien sûr le plan lui il va être découpé comme une espèce de saucisson là et on mettra les différents éléments mais bon ça aurait pu être beaucoup plus très certainement beaucoup plus libre un peu comme dans cette histoire d'une unplane qu'on voyait avec avec Foster tout à l'heure mais pour ce qui est de l'enveloppe pour ce qui est de l'enveloppe on est dans la même situation non pas des portiques mais une enveloppe qui est une enveloppe continue une enveloppe continue qui est aussi bien horizontale que verticale donc il y a là une caractéristique qui est assez forte par rapport à la continuité du tressage non pas la subdivision des portiques mais la continuité du tressage et donc ça va voir bien sûr cette question là pour moi aussi avec l'homogénéité ça va voir aussi avec le monochrome on est face à une construction quasiment monochrome et ça c'est là aussi où les problématiques d'équilibre ont été laissées de côté les problématiques d'équilibre sont presque au fond sont presque oubliées alors entre l'enveloppe et l'ossature on ne peut plus faire de distinction c'est plus comme chez Foster des portiques qui tiennent une enveloppe mais au contraire ici ces enveloppes et l'ossature sont quasiment confondues quasiment confondues l'enveloppe est devenue continue alors que chez Foster elle était segmentée non elle était manifestement segmentée on est là on retrouve par rapport à cette problématique du neutre parce qu'on est dans une surface neutre on retrouve évidemment certaines problématiques une problématique que Miss avait inaugurée non pas le Miss du pavillon de Barcelone non pas le Miss pittoresque des années 20-30 non le Miss américain c'est à dire le Miss de la grille c'est à dire celui de l'Illinois Institute of Technology celui qui installe une grille de 24 pieds par 24 pieds sur laquelle les bâtiments vont venir se disposer sans hiérarchie sans hiérarchie sans mettre d'accent particulier sur un élément ou un autre si Colin Rowe avait très bien compris et là je vais citer Colin Rowe parce qu'au fond cette citation de Colin Rowe elle est très en rapport avec la citation de Steminski que je disais tout à l'heure sur le monochrome c'est au fond la même position il dit quoi Colin Rowe il dit la grille impose à toutes les parties de l'édifice un statut approximativement égal avec une ordonnance rythmée et une structure aussi démocratique comment introduire ces gradations presque imperceptibles qui font qu'une partie d'un édifice a une valeur supérieure au reste non aucune partie d'un édifice n'a aucune valeur supérieure au reste on est effectivement dans la surface neutre celui qui ira le plus loin bien sûr dans cette problématique et qui nous intéresse peut-être encore plus aujourd'hui c'est Banham c'est René Banham lorsqu'il fera lorsqu'il prendra cette image du flatscape c'est à dire du paysage plat c'est à dire ce paysage des containers et où au fond un établissement humain pourrait devenir simplement un parking équipé équipé à partir d'éléments qui seraient des éléments très très répétitifs tout ça c'est des problématiques évidemment qu'on a vu dans les années 60 début des années 70 jusqu'au néo avant-garde italienne que ce soit Superstudio ou que ce soit Archizoom non no stop city donc toutes ces questions là c'est au fond une question où l'étendue l'étendue devient une étendue ce que Archizoom appelait une surface neutre c'est à dire où les éléments qui vont se disposer dans cette étendue il n'y en a pas un de ces éléments qui est plus important qu'un autre il n'y en a pas un qui prend le pas sur un autre il n'y en a pas un qui domine les autres non ils ont tous au fond la même valeur et dans cette question là bien sûr peut-on encore parler d'espace c'est ça où je voulais en venir bien sûr peut-on encore parler d'espace moi j'aurais évidemment le mot que j'avancerais pour substituer à cette question pour substituer à la question de l'espace un autre concept c'est plutôt au fond le concept de milieu on est dans un milieu le bâtiment de la piscine olympique fabrique un milieu et tout aussi bien que le bâtiment de la cité du Zien fabrique un milieu à l'intérieur duquel les éléments peuvent exister à l'intérieur duquel les éléments peuvent se disposer mais au fond on n'est plus dans cette problématique de succession de séquences qui seraient déterminées par des espaces et on passerait d'un espace à un autre etc. non au fond on serait au milieu on serait dans ce milieu et dans ce milieu qui serait quasiment une surface neutre alors ce choix c'est dire au fond un monochrome tridimensionnel pour moi c'est comme une espèce de monochrome tridimensionnel et qu'on soit à telle position même verticalement ou horizontalement toutes ces positions ont la même valeur ils ont la même valeur il n'y a pas de différence et là on est très très loin des problématiques compositionnelles évidemment qui ont pu être celles du 19ème siècle alors dans cette hypothèse là bien sûr si on va du côté des japonais c'est peut-être eux qui sont le plus loin dans cette histoire c'est à dire Sanaa c'est à dire Sejima et Nishizawa c'est à dire qui rassemblent les éléments qui rassemblent au fond toutes ces entités sans pour autant qu'aucune prenne le pas sur l'autre elles ont toutes la même valeur et pour simplement définir l'ensemble c'est quoi c'est cette espèce de cercle qui définit les limites d'un milieu qui est le milieu de ce musée point à la ligne ça peut provenir aussi d'une espèce de découpage découpage des choses où on le sait même les séparations même les murs n'ont pas plus d'importance selon qu'ils séparent tel grand espace de tel plus petit espace non les murs ont la même valeur toujours partout alors ça peut être aussi dans des dispositifs presque beaucoup plus libres beaucoup plus libres où les éléments ne se rangent pas dans une grille véritablement mais se juxtaposent les uns à côté des autres et là on pourrait dire est-ce que c'est compositionnel puisqu'on met les éléments les uns à côté des autres non parce qu'au fond on ne recherche pas d'équilibre il y a simplement un côtoiement une addition des éléments une addition des choses bien sûr il y a toujours dans tout projet quelque part on n'échappe jamais tout à fait à la composition jamais et ça c'est une autre histoire ou plutôt c'est une histoire qui ne sera jamais terminée si toi au fond à chaque fois qu'on a un choix à faire on est toujours face à un problème qui touche un problème de composition mais au fond les choix étant très minimum ici très minimum à partir de ce moment là la question de la composition elle aussi est quelque part dépassée Fujimoto bien sûr non aussi mais dans un ordre qui n'est plus un ordre orthogonal une version presque un peu aléatoire dans cette dimension là là aussi je vais citer quelqu'un qui vous paraîtra bizarre peut-être Matisse le peintre qui parlait justement du dessin des orientaux et peut-être que ça résonne justement avec ses préoccupations par rapport au milieu Matisse il disait quoi ? il disait j'avais déjà remarqué que dans les travaux des orientaux le dessin des vides laissé autour des feuilles comptait autant que le dessin même des feuilles que dans deux branches voisines les feuilles d'une branche étaient plus en rapport avec celles de sa voisine qu'avec les feuilles de la même branche cette question du vide de ce qui est entre les choses et qui évidemment chez Sanaa ou chez Fujimoto est quelque chose d'excessivement présent alors cette interrogation là quelque part elle retrouve ce que Fumihiko Maki avait avancé au milieu des années 60 Maki qui est devenu après un grand architecte mais qui à ce moment là faisait partie des métabolistes qui étaient jeunes et qui avait fait cette espèce de classement intéressant c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la composition ce qui est de l'ordre de la mégaforme c'est-à-dire les grandes méga structures qui étaient vraiment à leur apogée au milieu des années 60 et puis ce qu'il appelle les groupes formes c'est-à-dire ces lieux d'agglutination et au fond si je montre ici le schéma d'un groupe forme qu'il met et le plan de Fujimoto il y a presque une espèce de ressemblance qui s'opère alors vous me direz à ce moment là on assiste à l'éclatement à la dispersion du monolithe oui oui bien sûr à la dispersion du monolithe mais chaque chose reste malgré tout intègre chaque chose reste comme un petit monolithe et se compose pas selon des principes d'équilibre comme on l'a vu précédemment lorsqu'il s'agissait par exemple des cubistes le retour à la composition il se fait peut-être d'un certain point de vue mais on pourrait dire à un degré zéro de la composition à un degré quasiment zéro de la composition alors bon je pourrais m'arrêter là j'ai fait le tour le volume la surface le plan et puis au fond non il y a une troisième chose qui me une quatrième chose qui me préoccupe et bon je vais prendre encore un de ces chapitres de vers une architecture c'est l'architecture comme pure création de l'esprit pure création de l'esprit et là je reviens enfin ou plutôt je reviens à cette question du monolithe je reviens en même temps à cette question de la surface et si vous regardez ce bâtiment vous ne savez pas comment il tient pour parler très très bêtement vous vous dites oh là là quel énorme porte-à-faux mais l'apparence de ce bâtiment ne donne aucune indication par rapport à ce qu'il en est des éléments constructifs qui vont permettre de faire ce porte-à-faux et même la surface elle-même elle masque elle efface toute indication qui pourrait vous être donnée donc on est dans une dimension qui est une perte de toute dimension architectonique perte de toute dimension architectonique et là des projets de ce type ça ne manque pas ça ne manque pas perte de toute dimension architectonique et au fond on est dans c'est la manifestation d'une espèce de crise de la tectonique classique la tectonique classique c'est celle qui nous montrait on va le voir tout à l'heure qui montre de quelle manière le bâtiment tient alors qu'est-ce qui remplace cette problématique aujourd'hui comment est-ce que on procède à l'analyse à l'analyse des forces qui sont dans un objet architectural ou un autre objet alors je prends cet exemple du violon parce que le violon tel qu'il est analysé par un scanner en documents ici sur cette figure de droite on voit ces couleurs et ces couleurs dépendent de l'intensité des forces qui sont en jeu dans cet objet qui sont en jeu dans cet objet bien sûr ce qui permet cette analyse c'est uniquement la numérisation c'est uniquement bien sûr les procédés récents d'analyse d'objets de ce type il y a 30 ans on ne pouvait pas analyser un objet de cette façon là les moyens n'étaient pas là n'existaient pas d'ailleurs je n'ai pas pu prendre de guitare parce que je n'avais pas de guitare sous la main qui était analysée de cette façon là mais le corbusier lui il préférait le violon à la guitare parce que le violon il avait cet avantage d'avoir un étui alors que la guitare elle n'a pas vraiment d'étui elle est une espèce de truc dans lequel on met mais généralement pas très intéressant tandis que le violon a un étui et ça veut dire qu'il y a tout un jeu entre le concave et le convex qu'on retrouve dans son architecture aussi et c'est pour ça que évidemment quand il se préoccupe de dessiner le violon dans certains de ses tableaux ou certains de ses dessins dans une espèce d'obsession des années 20 c'est par rapport à ce qu'il appelle lui-même le mariage d'objets c'est à dire les objets qui s'intriquent les uns dans les autres alors évidemment ça rejoint là toutes les questions sur l'effacement du pocher là je ne vais pas aller dans cette direction parce que là excusez-moi il faut lire mon livre parce que c'est des choses que je développe effectivement mais c'est pour montrer que deux objets peuvent être regardés de façon absolument différente avec des moyens absolument différents pour leur faire dire des choses absolument différentes on l'avait déjà vu avec le flat iron building de Burnham non ? Colas le regardait comme un bâtiment très très moderne et évidemment c'était un bâtiment beaux-arts je veux dire donc c'est la façon de regarder les choses c'est quelque chose de très très important donc dans cette je reviens sur ce vous vous souvenez de ce bâtiment maintenant toujours c'est-à-dire celui où on ne voit pas les forces qui sont en jeu dans ce bâtiment les forces constructives qui sont en jeu dans ce bâtiment c'était absolument pas le cas évidemment dans le bâtiment de Foster ou dans le centre Pompidou où on comprend exactement ce qu'il en est de la construction on comprend tout à fait ce qu'il en est de la construction ce qui porte ce qui va d'un point à l'autre etc. etc. on est là dans ce qu'on peut nommer de ce que certains ont nommé une espèce de dimension d'expression anatomique de la construction c'est une expression anatomique c'est le squelette qui se présente évidemment dans cette dans cette dimension là par rapport aux autres exemples que je vais montrer on a là aussi un effacement dans le monolithisme on a un effacement de cette dimension tectonique on a quelque part d'autres valeurs qui viennent qui viennent à se mettre en jeu c'est ce que Sazaki appellera ce type de structure flux structure les structures qui sont souples les structures par rapport auxquelles effectivement si jamais vous introduisez un autre paramètre dans cette par rapport à cette carte des tâches de couleur si jamais vous introduisez un autre paramètre la géométrie ou la géographie parce qu'on ne peut même pas parler de géométrie la géographie de ces tâches va changer va changer et donc ça veut dire que toutes les forces en jeu dans cette forme bien sûr toutes les forces en jeu dans cette forme vont être constamment disons des forces qui connaîtront des modifications et des forces dont on pourrait dire qu'elles sont fluides qu'elles sont fluides dans ce sens là et bon ce sera pour un bâtiment d'Isozaki mais ce sera aussi une attitude que Toyo Ito empruntera aujourd'hui aussi d'ailleurs en ayant recours au même conseil du même ingénieur donc ces formes qui sont des formes irrégulières géométriquement indescriptibles autrement que par le moyen de la numérisation qui engage évidemment toute une réflexion sur la construction qui n'est absolument pas du côté du côté de l'anatomisme constructif et au contraire qui viennent mettre contrecarrer une vision anatomique de la construction alors ici évidemment on est avec des fermes molles mais on peut tout aussi bien raisonner avec des formes beaucoup plus strictes beaucoup plus rigides comme avec le CCTV de Colas non c'est des formes très très rigides et ces formes rigides les forces qui sont en jeu dans ces formes au fond là aussi ce qui le représente ici avec toutes ces couleurs c'est des forces qui sont pas dont le cheminement de ces forces est inintelligible inintelligible lorsqu'on regarde le bâtiment c'est impossible de savoir de quelle façon les forces retombent-elles au sol de quelle façon les portes à faux seraient-ils réalisés et d'ailleurs tous ces éléments triangulaires au fond qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on les voit sur cette façade sinon qu'elles dessinent comme un schéma quasiment abstrait et on peut pas se dire tel élément a plus d'importance que l'autre c'est la même expérience qu'on a lorsqu'on regarde le stade olympique de Pékin la même expérience on sait pas quels sont les éléments qui sont plus importants que d'autres au fond ils sont tous interdépendants on l'avait déjà dit ou je l'avais déjà dit à propos de la de la piscine olympique de Pékin tous les jours